Vous connaissez probablement déjà PowerPoint, mais sachez qu'on peut l'utiliser pour créer un livre. Donc dans mon cas, j'ai fait différentes diapositives qui vont représenter mes différentes pages. Et j'ai exactement ma page couverture, j'ai ma première page, et dans ma première page, j'ai ajouté du texte, une image. J'ai même ajouté un fichier audio. Si je le désire, je peux m'enregistrer directement. Donc en appuyant sur Insertion, je peux enregistrer mon audio directement. L'autre avantage, je peux mettre des transitions entre mes différentes diapositives pour avoir un effet un peu plus intéressant. Et si je le désire vraiment, je pourrais enregistrer l'ensemble du livre. Donc ici, dans la section diaporama, je peux enregistrer le livre au complet. Et au final, je pourrais le créer en vidéo. Donc ça sera un livre audio qu'on pourrait raconter l'histoire. Donc quand je fais exporter, je peux exporter en créant une vidéo ici, et les élèves vont pouvoir l'écouter. Donc il va y avoir la vidéo qui va être un MP4, qui va voir chacune de mes pages et transitions que je vais avoir faites. Donc bref, c'est une façon différente d'avoir un livre, où les pages vont se tourner par eux-mêmes, et la lecture va être faite par vous-même.